Alors que son grand-père, Charles III, vient d'entamer son règne, le prince George occupera, lui aussi, un jour, le trône d'Angleterre. Quand son sac reviendra, ce dernier pourrait bien choisir d'utiliser un autre prénom. Explication. Du haut de ses dix ans, le prince George, enfant aîné de Kate et William, n'est encore qu'un jeune garçon. Un jour cependant, ce dernier deviendra roi d'Angleterre, tout comme son grand-père et son père avant lui. Un événement qui semble fort lointain, quand on sait que Charles III a entamé son règne à l'âge de 74 ans. Néanmoins, quand le moment arrivera, George pourrait bien décider de changer de prénom. Pourquoi cela ? Il s'agit d'une alternative proposée au souverain qui porterait le nom d'un ancien monarque à la sinistre réputation. Comme le précise le Mirror, il est important qu'il n'y ait pas d'association historique prépondérante susceptible d'affecter leur avenir ou d'entraîner des comparaisons négatives. En l'occurrence, George n'est pas vraiment concerné par ce problème, son prénom ayant notamment été porté par le roi George VI, le père d'Elisabeth II, qui jouissait d'une popularité indiscutable. Par ailleurs, ce dernier s'appelait initialement Albert, et George est le nom qu'il avait choisi pour son règne. Quand le jeune prince accédera au trône, il y a donc fort à parier qu'il conservera son prénom, et qu'il deviendra ainsi le roi George VII. Prince George, une scolarité dans les traces de son père après un début de parcours académique à l'école Montessori-Ouest-Acre, puis à l'école préparatoire privée Thomas Battersea, le prince George poursuit désormais son éducation à Lambrook, un prestigieux établissement situé près du domicile familial de Kensington où les Cambridge ont emménagé. D'ici trois ans, cependant, ce dernier rejoindra les bancs du collège d'Itten, fleurons des internats britanniques, où le prince William et le prince Harry ont également étudié. Un choix qui coûtera cher, puisque l'école, certes renommée, est à 40 000 euros l'année, soit 200 000 euros pour les cinq ans d'études qui attendent le prince George. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !